Bonjour tout le monde, bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct, ce n'était pas prévu qu'on fasse un direct aujourd'hui, mais une parole m'est revenue, la parole d'une sœur qui me disait quelques jours, quand tu fais des formations comme ça, ce serait bien de faire à chaque fois un direct pour nous qui sommes chez nous. Que le sœur soit béni père, très sain, que ton nom soit élevé, Adonai, roi des nations, roi des peuples, tu es celui qui nous sauve, celui qui nous guérit papa, qui nous garde Seigneur, qui nous protège de toute forme de tentation Seigneur. Merci pour ta fidélité, on nous dit Choua, nous voulons te demander Seigneur, grâce, faveur Seigneur pour nos vies, merci pour ton sang qui a coulé à la croix Seigneur Choua, pour nous purifier, pour nous sauver, merci pour ta patience envers nous Seigneur. Merci encore, roi des Choua, notre Adon, Amen. La séduction, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 11, nous allons lire à partir du verset premier. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Elohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au machin comme une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Kava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en machia. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre Yehoshua, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportiez très bien. Car j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien, que je n'ai été inférieur en rien à ses apôtres par excellence. Et même si je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour la connaissance, mais de toute façon, nous avons été manifestés en toutes choses auprès de vous. Ou bien ai-je fait un péché, en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé l'évangile d'Elohim gratuitement. J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour votre service. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais pas un fardeau. Je n'étais un fardeau pour personne, car les frères venus de la Macédoine comblèrent mon insuffisance. Et en toute chose, je me suis gardé l'être à votre charge, et je m'en garderai encore. La vérité du machia est à moi, parce qu'on ne me fera pas cacher ce sujet de gloire dans les régions de l'Acaï. Pourquoi ? Est-ce que parce que je ne vous aime pas ? Elohim le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore pour ôter l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du machia. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ces serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé, ou bien recevez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je le dis selon le Seigneur, non selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez, je le dis avec honte, comme si nous avons été faibles. Mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la prostité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils serviteurs du Mashiach ? Je parle comme un aliéné. Je le suis plus que par les travaux, bien plus par les blessures, bien plus que par les emprisonnements, bien plus dans les morts souvent. Cinq fois j'ai reçu des juifs, quarante coups, moins un. J'ai été battu des verges trois fois, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait naufrage trois fois, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en péril sur les mers, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril parmi les faux frères, pardon, en ville, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine et dans les travaux, les travaux où le travail dur et difficile, dans des fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses du dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les assemblées. Qui est malade que je ne sois aussi malade ? Qui est scandalisé que je n'en sois aussi brûlé ? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'élohim est père de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, qui est béni pour l'éternité, c'est que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Aretas faisait garder la ville de Damasénien, voulant se saisir de moi. Et à travers une fenêtre, dans une corbeille, on me descendait à travers la muraille et j'échappais de ses mains. C'est des paroles quand même très dures, des paroles qui révèlent la déception de Paul et qui montrent aussi les épreuves auxquelles il faisait face. Alors, la séduction ou la tromperie. Alors, si on veut comprendre un peu plus le message que Paul apporte ici, le message qu'il a reçu, il faut aussi avoir le contexte historique un peu de l'église de Corinthe. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Donc, nous allons étudier un peu l'histoire des églises de Corinthe pour comprendre un peu pourquoi ses frères et sœurs étaient si séduits et tirés des enseignements, des leçons. Alors, nous sommes dans Actes, chapitre 17, 18, pardon, à partir du verset premier. Acte 18. Mais après cela, Paulos partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aculas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec Priscilla, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il s'approcha d'eux et parce qu'il était de même métier, il demeura chez eux et il travaillait, car ils étaient faiseurs de tente de leur métier. Or, il discoursait dans la synagogue chaque Shabbat et il persuadait des juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothéos furent descendus de Macédoine, Paulos étant pressé de chaque côté par l'esprit, rendant témoignage aux juifs du Mashiach, Yeshua. Mais comme il résistait et qu'il blasphémait, ayant secoué ses vêtements, il leur dit, « Votre sang est sur votre tête. Moi, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les nations. » Et sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste, adorateur d'Elohim et dont la maison était contiguée à la synagogue. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison et beaucoup de Corinthiens l'entendant, croyait et était baptisé. Donc là, on apprend que beaucoup de Corinthiens s'étaient convertis suite justement au ministère que Paul a eu à exercer là-bas, suite à la prédication de l'évangile qu'il a eu à faire. Et on apprend aussi que le chef de la synagogue, donc un juif, quand même quelqu'un de très important dans la ville de Corinthe, avait aussi cru. Donc nous apprenons que dans les églises de Corinthe, il y avait des juifs et des grecs. Donc les juifs et les nations. Et ça, c'est très important d'avoir cet arrière-plan historique. Vous savez, quand vous lisez les épîtres, il faut toujours chercher à avoir l'arrière-plan historique, même pas forcément les épîtres, mais toute la parole du Seigneur pour bien comprendre l'enseignement et aussi certaines positions que les apôtres prenaient vis-à-vis de ces gens par rapport à la vérité aussi. Voilà. Donc là, c'est une information que nous avons. Et donc, on a un chef de la synagogue, le chef de la synagogue, donc Christos, ainsi que toute sa famille, toute sa maison. Voilà. Vous voyez, quand on dit, il y a une différence quand on dit famille et maison. Donc ça veut dire qu'à l'époque, ces gens-là avaient aussi des esclaves. Donc quand on dit maison, ça veut dire qu'il y a aussi les esclaves qui étaient là, les serviteurs, les servantes. Voilà. Pas seulement la famille, mais vraiment la maison, les gens qui vivaient dans la maison. Et vous voyez l'impact un peu, l'impact de l'évangile à l'époque. Et au verset 9, on nous dit, mais le Seigneur dit à Apollos par le moyen d'une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas parce que moi, je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là un an et six mois enseignant parmi eux la parole d'Elochim. verset 12, mais Galion, mais pendant que Galion était proconsul de l'Acaï, donc député, proconsul député, alors l'Acaï, toujours quand vous lisez aussi la parole du Seigneur parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de vous donner quelques informations pour bien comprendre la parole. Alors quand vous n'entendez pas, vous voyez l'Acaï, c'est quoi ? Ça c'est juste une question que je vous pose comme ça, l'Acaï, à votre information, à votre avis, c'est quoi l'Acaï ? Une ville, selon la sœur, c'est une région, une des régions de l'Empire romain, d'accord ? Donc vous avez l'Acaï et l'Acaï, sa capitale, c'était Corinthe, justement. Voilà. Comme la région de la Macédoine dont la capitale était Thessalonique. Voilà. Et donc, là, en fait, quand vous militez la parole, quand vous voyez des mots ou des noms que vous ne comprenez pas, ne passez pas. Arrêtez-vous là, faites une pause et allez faire des recherches. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc on voit, on apprend qu'il y avait justement un député qui gérait l'Acaï, la région. Donc à la tête de chaque région il y avait des députés comme ça. Et on nous dit les juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Polos et le menèrent devant le tribunal en disant celui-ci agite par persuasion les humains à adorer Elohim d'une manière contraire à la Torah. Mais comme Polos voulait ouvrir la bouche pour parler, Galion dit aux juifs, aux juifs, s'il était vraiment question de quelque iniquité ou quelque méchante action, je vous soutiendrai autant qu'il serait raisonnable. Mais s'il est question de discours ou de nom ou d'une Torah qui vous soit propre, voyez vous-même car je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Mais tous les Grecs se saisirent de Sosten, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal et Galion ne prit soin d'aucune de ces choses. Voilà. Donc on apprend que Sosten, chef de synagogue, avait été battu. Alors la question à laquelle il faut répondre c'est qui était Sosten ? Était-il un autre converti ou c'était le deuxième prénom du monsieur, comment dire, qui s'est converti, le chef de synagogue, qui s'est converti ? Ça on ne le sait pas. En tout cas. Ou de Crispos. Est-ce que c'était son deuxième prénom ? Non, pardon, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez la violence que les Grecs vivant à Corinthe avaient. C'était des gens très violents. Et donc Paul est resté en tout un an et demi à Corinthe et pendant un an et demi, il a enseigné la parole du Seigneur. Donc il a pris du temps quand même pour enseigner la parole du Seigneur là-bas. Et il y a eu effectivement beaucoup, 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 beaucoup de conversions. Voilà. Voilà. Et donc, on apprend aussi qu'à Corinthe, il y avait un juif du nom d'Aculas et avec Priscilla, sa femme. Un couple avec lequel Paul a beaucoup travaillé. Et voilà. Ça, c'est les informations que nous avons. Donc c'était vraiment une belle assemblée et Paul le dit dans ses deux épîtres aux Corinthe. Par exemple, dans 1 Corinthien, chapitre 1er, il dit qu'ils avaient tous les dons. Donc c'était les chrétiens qui avaient tous les dons spirituels. Vous vous rendez compte ? Une assemblée qui avait connu un réveil puissant. Donc on va le voir dans 1 Corinthien, chapitre 1er. Alors, au verset 1er du chapitre 1er, Paul dit « Hippolos, apôtre de Yéhoshua Mashiach, appelé par la volonté d'Elohim, et le frère Sosten. » Donc on retrouve Sosten. Vous voyez ? Donc on apprend aussi que Sosten, chef de synagogue, était quand même très connu dans les assemblées de Corinthe. Donc ça, c'est les informations que nous avons. Vous voyez ? L'arrière-plan historique de l'église de Corinthe, c'est acte 18. Et l'arrière-plan historique des églises de la Macédoine, et tout ce qui est Macédoine, donc Philippe, tout ça, le Thessalonique, c'est acte 17, par exemple. Vous voyez ? À chaque fois. Donc c'est important de comprendre. Quand on lit les actes, en fait, on a l'histoire à peu près. On a un peu d'histoire sur l'histoire des églises du 1er siècle. Alors là, on nous parle de Sosten et Paul dit à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés à Yehoshua Machia, appelés saints, avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, leur Seigneur et le nôtre. Voilà. Donc on apprend que c'était les églises qui invoquaient le nom du Seigneur. Et au verset 4, il dit « Je rends grâce à mon Élohim à votre sujet pour la grâce d'Élohim qui vous a été donnée à Yehoshua Machia de ce qu'en toute chose vous êtes enrichis en lui de tout don de parole. Et de toute connaissance selon que le témoignage du Machia a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yehoshua Machia qui vous affermera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yehoshua Machia. » Vous voyez ? Donc, l'apôtre Paul dit que les Corinthiens ne manquaient aucun don. Aucun. Vous vous rendez compte ? Pourtant, ils ont été beaucoup séduits. C'est paradoxal. Des gens qui prophétisaient, des gens qui parlaient la langue, des gens qui avaient de guérisons, de miracles et des gens qui avaient une grande connaissance de la parole parce que Paul le dit. Il le dit. « Le témoignage du Machia a été confirmé en vous. » Donc, il a vraiment témoigné du Machia dans les églises de Corinth, dans la ville de Corinth. Et au point où ça a soulévé quand même, ça a suscité de la jalousie. Et qu'est-ce qu'il dit ? Au verset 10 de 1 Corinthien 1. « Et je vous prie, mes frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua, ma chère, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division entre vous, mais d'être bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Paul, il sort de la ville de Corinth et il apprend qu'il y avait des divisions parmi eux. Au verset 11 « Car mes frères, ceux de chez Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. » Donc, il fait l'œuvre là-bas. Un an et demi après, il s'en va et il apprend que là-bas, Paul, tes gars là-bas sont complètement divisés. Ils se battent entre eux, tout ça. Il y a des sectes. Mais je dis ceci parce que chacun de vous dit « Moi, je suis vraiment de Paulos et moi, je suis d'Apollos et moi, de Kephas et moi, du Machia. » Le Machia est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos ? Voilà. Donc, Paul apprend que la séduction a pris de l'ampleur là-bas au point où il y a des dénominations. Voilà. Donc, une des conséquences de la séduction là-bas, c'est quoi ? C'est division. Cette division a engendré les dénominations. Voilà. Donc, des sectes. Vous vous rendez compte que nous sommes au premier siècle et déjà là, on nous parle des dénominations. quand vous lisez ici, quand Paul dit, moi, il y en a qui disent que moi, je suis de Paul, moi, je suis de Cephas, moi, je suis d'Apollos. Ce sont des dénominations. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis 2000 ans. Et cette séduction existe, même bien avant. Et elle a pris de l'ampleur. De l'ampleur. chacun cherche son gourou. On a beau dire aux chrétiens qu'est-ce que la parole dit, ils vont vous dire oui, mais mon pasteur a dit. Oui, mais qu'est-ce que la parole dit, oui, mais chez nous, dans notre église, oui, mais qu'est-ce que le Seigneur dit, ben oui, mais nous, dans notre église, ben oui, mais nous, nous allons fêter deux ans de notre église, vingt ans de l'église, c'est l'anniversaire de l'église, vous vous rendez compte ? Ben voilà. Les gens sont dans les boîtes. La séduction, la tromperie, c'est grave. Et l'apôtre a constaté cela et il dit, mais je n'ai baptisé aucun de vous, aucun de vous, excepté, dit-il. Et on va le lire, verset 13, le marché a-t-il divisé Paulos, a-t-il été crucifié pour vous ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos ? Je rends grâce à Elohim de ceux que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Christos et Gaios. Donc on apprend que parmi les frères et sœurs des églises de Corinthe, donc on a vu qu'il y avait Sostène, il y avait, là maintenant, on a Christos, qu'on avait déjà là-bas, Christos, le chef du synagogue, vous vous rappelez de lui dans l'acte 17, 18 pardon, donc on apprend que Paul avait baptisé le chef du synagogue, c'est lui-même qui l'a baptisé, et Gaios, quelqu'un d'autre, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom, et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas, on apprend aussi qu'il y avait la maison de Stéphanas qui avait reçu le baptême. Pour le reste, je ne sais pas si je le baptisais quelqu'un d'autre, car Machia ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, non avec le discours de la sagesse humaine, mais afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Elohim. Vous voyez ? Et plus loin, il dit au verset 22, les Juifs demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Donc on apprend aussi que dans ces églises-là, des gens, les Grecs notamment, cherchaient, donc les Juifs demandaient de chercher les miracles, les signes, et c'est ce que nous voyons aussi de plus en plus aujourd'hui, des gens, au lieu de chercher le ciel, le rayon du Seigneur, c'est des miracles qu'ils cherchent. Et voilà pourquoi vous avez des gens qui viennent et qui créent des sites internet, des YouTube, ils créent des chaînes de télé sur YouTube pour proposer des prières mystiques, des prières pour, je ne suis tombé encore là-dessus ce matin, ça m'a vraiment fait mal, des prières des prophètes évangéliques, soi-disant, chrétiens, des prières pour le mariage, de prières pour ses enfants, de prières pour le travail, de prières pour... Et des chrétiens sont friands friands de ceux-là. Voyez ? Friands de ceux-là, mais c'est grave. Adam n'a même pas prié pour avoir Ève, pour avoir Kava. C'est comme si quelqu'un vous dit, il y a des prières à faire pour avoir la barbe. Pour avoir... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, c'est quelque chose que ça nous a déjà donné. même si tu n'es pas encore marié, mais c'est un acquis. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prier pour ça, mais je dis ça que si des gens vous disent qu'il y a des prières à faire pour le mariage, c'est la séduction. Vous savez, la séduction, elle est très subtile. L'heure est vraiment grave et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont séduits. Énormément de chrétiens sont séduits. Et Paulos a constaté cela. Et il dit au verset 3, au chapitre 3, déjà au chapitre 2, il dit, pour moi donc, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yehoshua, Machia, Yehoshua, Machia, crucifié. Paul dit, mais je ne voulais rien savoir d'autre parmi vous. Rien d'autre. Paul a fixé, pendant un an et demi, à Corinthe, Paul a proclamé l'évangile. Et cet évangile, c'est quoi ? La croix. Voilà. La croix. Il est mort, il reste cité. Il dit, c'est ça l'évangile. Il dit, en dehors de ça, il n'y a rien. C'est faux. Tout ce qu'il y a en dehors de la croix, tout ça, parce que la croix, dedans, voilà, la foi, la sanctification, c'est ça. Et pareil, ce matin, quand je tombais sur ces vidéos, les vidéos de ce faux prophète, il disait, dans l'un de ces thèmes, que le Seigneur ne peut pas nous sauver sans nous. Vous vous rendez compte ? La séduction ? Alors que la parole nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons décidé de suivre le Seigneur. Ce n'est pas nous. Parce que quand il nous a sauvés, on n'était pas encore créés. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde où il nous dit la parole. On n'était pas encore créés. Il y a 2000 ans, quand il a dit tout est accompli, on était où ? On n'était pas là. C'est comme si l'homme lui-même peut décider de suivre le Seigneur, mais c'est impossible. Personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire, ne le traîne. C'est écrit, le Seigneur l'a dit. Personne. Vous vous rendez compte ? La séduction ? Si l'homme, si le salut, si l'être humain avait une part au salut de son âme, il s'en glorifierait. le rachat de leur âme est coûteux et personne ne peut le faire nous dit la parole. Personne. Personne. Donc, quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, la grâce, c'est une faveur, il méritait. Le Seigneur ne méritait rien. Il a décidé de nous sauver. Voilà. Ça, c'est encore un autre enseignement sur le salut. Il faut qu'on refasse encore les enseignements là-dessus parce que les bases, beaucoup n'en veulent plus. et la séduction. Et Paul dit mais je ne voulais, je n'ai voulu savoir rien d'autre parmi vous, rien d'autre que Yehoshua Mashiach. Voilà le message. Et Yehoshua Mashiach crucifié. Et dans le chapitre 3, il dit et moi frère, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels mais comme des hommes charnels. Voilà. Voilà des gens qui avaient reçu tous les dons et qui sont devenus charnels. charnels. Comme à des enfants à Mashiach. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger car vous n'en étiez pas encore capable et même maintenant vous n'en êtes pas encore capable car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'humain ? Car quand l'un dit moi je suis vraiment de Polos et un autre moi d'Apollos n'êtes-vous pas charnels ? Qui est donc Apollos ? Et qui est Polos ? Et qui est donc Apollos ? Donc il dit mais qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Regardez tout autour de vous depuis 2000 ans. Regardez tout autour de nous. Toutes les églises vous avez l'église du pasteur Intel. L'église du pasteur Intel. Vous avez vu la séduction ? Vous voyez les conséquences ? C'est pour cela que moi personnellement je me dis quitte des églises, je sors des églises. Et je dis aux frères grâce à Dieu des années je ne suis pas votre pasteur non non ne me cherchez pas ne me cherchez pas non 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 moi-même je cours vers le salut grâce au Seigneur. Vous vous rendez compte ? Comment sommes-nous arrivés à dire celui-là c'est mon pasteur ? Comment sommes-nous arrivés à dire ça ? Il n'y a aucun verset de acte 2 à la naissance de l'église à Apocalypse 22 il n'y a aucun verset où on a vu un chrétien un disciple du Seigneur dire à quelqu'un cet homme-là est mon pasteur ça n'existait pas il n'y en a pas il est pasteur oui un ancien de l'assemblée oui mais mon pasteur c'est le Seigneur voilà parce que vous voyez on dit non le pasteur et nous sommes des brebis mais moi ma parole me dit que les pasteurs les apôtres les prophètes tout ça sont des frères comme les autres ils ont simplement des dons différents comme des frères aussi d'autres frères aussi qui ont des dons qu'eux ils n'ont pas mais nous sommes tous des brebis du Seigneur même quand on dit paisser le troupeau du Seigneur mais ça ne veut pas dire qu'eux ils ne sont pas le troupeau parce que le Seigneur dit il y a un seul troupeau et un seul berger dans Jean X ça c'est encore un autre enseignement donc imaginez un peu depuis 2000 ans l'ennemi ne fait que grossir cette séduction l'agrandir n'est-ce pas la nourrir l'arroser pour que les dénominations prennent de plus en plus place racine tout ça et on est arrivé au point de dire j'ai vu on m'a envoyé une image il y a quelques jours une femme qui priait avec nous à l'époque avec son mari qui est devenue première dame faites tout aidez-nous à souhaiter bon anniversaire à notre première dame imaginez imaginez le degré de la séduction aujourd'hui des femmes des pasteurs sont devenues les premières dames c'est-à-dire vous-même vous quittez chez vous vous allez dans ce bâtiment on n'appelle l'église vous allez vous mettre volontairement sous le joug d'une première dame et vos enfants vos femmes vos maris se retrouvent dedans comment voulez-vous ne pas être contrôlé alors que le Seigneur à la croix il nous a libéré de tout ça vous vous rendez compte parce qu'une des conséquences de la croix à part la vie éternelle c'est la délivrance c'est le salut la vie éternelle la vie c'est la vie la vie c'est la délivrance c'est le salut la vie c'est le contraire de la prison quelqu'un si tu es en vie tu n'es pas en prison emprisonné tu es dans la liberté comme un fleuve qui coule voyez quand on parle de la vie vous voyez l'image d'un fleuve d'une rivière voyez donc regardez personne ne peut bloquer l'eau quelque part l'eau qui coule tout ça l'eau qui coule trouve toujours un chemin parce que c'est ça la vie ça brise les digues voyez la puissance des eaux c'est ça la vie celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sang le Seigneur l'a dit c'est ça la vie l'esprit mes paroles sont esprit et vie il l'a dit le Seigneur la séduction donc là on est au niveau de la dénomination et Paul dit mais vous voyez il répète encore Corinthien on parle de la séduction voyez il y a plein de choses à comprendre on lit à la base on a lu on a lu le premier passage de Corinthien 11 et on découvre qu'en fait pour comprendre ce passage là il faut aussi lire en Corinthien voyez et on apprend tout ça waouh Seigneur donc quand Paul parle de la séduction quand il parle de la tromperie comme Ève qu'Ava a été trompée donc Paul fait allusion à tout ce que ces gens ont vécu le fait de devenir charnel le fait de dire que moi je suis pour Paul moi je suis pour donc voyez le serpent est rentré dans les églises de Corinthe et le serpent par sa ruse comme Paul l'a dit a conduit ces chrétiens à mettre en place des dénominations lorsque nous dénonçons les faux prophètes nous ne les dénonçons pas pour que les frères et sœurs nous écoutent nous nous suivent nous pas du tout parce qu'on se cache de plus en plus on les dénonce pour que les gens aillent vers le Seigneur c'est pas si quelqu'un dénonce quelqu'un pour tout en vous disant suivez moi c'est autre chose c'est de la séduction on dénonce on dit aux gens suivons tous le Seigneur voilà frères sœurs l'heure est grave et verset 10 il dit selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé lequel est Yehoshua Machia vous vous en êtes compte il dit personne ne peut poser un autre fondement personne 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 ne transformez pas un prophète un pasteur un apôtre en fondement en fondation de votre vie chrétienne non 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 il dit mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ne le savez-vous pas vous vous êtes le temple du Saint-Esprit nous tous et il dit au verset 21 que personne donc ne mette sa gloire dans les humains waouh vous voyez il démontre les dénominations ici que personne ne mette sa gloire dans les humains car toutes choses sont à vous soit Paulos soit Paulos soit Kephas vous voyez il est en train de démonter tout donc ils ont créé une dénomination de Paul Paulos Kephas Apollos Apollos et puis en fait il y a le machia aussi vous voyez il y avait au moins quatre dénominations dans les assemblées de Corinthe voilà 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 donc ces chrétiens maintenant devaient choisir hein voilà tous les ismes que nous avons les ismes voilà quand j'entends des prédicateurs dire nous allons implanter nos églises dans le monde entier je dis mais en fait ils n'ont rien compris voilà la séduction nous ne sommes pas là pour aller dans le monde entier implanter nos dénominations nos églises mais non nous avons été appelés pour aller pour faire des disciples des nations des disciples et non des gens appartenant à nos dénominations vous vous rendez compte quelqu'un vient et il vous dit voilà moi je suis évangéliste penteégotiste je veux te former pour que tu sois un bon penteégotiste mais c'est pas ce que le Seigneur a demandé moi je veux te former pour que tu sois un bon témoin de Jéhovah c'est pas ce que le Seigneur a demandé voyez les cages les prisons voilà et les gens sont fiers je suis catholique je mourrai catholique moi je suis témoin de Jéhovah je mourrai témoin de Jéhovah moi je suis moi je je baptiste je suis content je veux mourir baptiste c'est tout ça le Seigneur dit mais il n'a rien compris ces gens ils nous libèrent et les gens veulent les prisons encore comme des oiseaux en cage voyez un oiseau qui est né dans une espèce dans une cage vous dix ans après vous venez vous ouvrez la cage tout ça la porte l'oiseau ne veut pas sortir on dit mais ça il dit non mais je n'ai jamais appris à voler mais apprends à voler c'est pas encore tard non c'est trop fort c'est trop dur je préfère rester ici parce que je suis nourri mes vaches achètent ta nourriture mais non 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 je préfère qu'on me nourrisse mais c'est pas bon tout ça la dépendance des hommes mais j'aime bien mon daddy mon pasteur est gentil mon père spirituel oh seigneur oh seigneur tu es libre allez sort sort il y a beaucoup de danger dehors on m'a dit qu'il y a beaucoup de danger dehors ah non 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 on m'a dit dehors il y a des serpents il y a des vautours moi je suis juste un petit moineau tu comprends on m'a dit qu'il y avait beaucoup de rapaces alors il y a des chats il y a des chiens c'est trop dangereux donc il n'y a pas dit il ne faut pas sortir tu comprends il faut absolument faire des prières de minuit à une heure du matin prière prophétique parce que c'est ce que nous a papa m'a enseigné donc vous voyez ces chrétiens peureux parce que oui mon pasteur mon daddy il m'appelle tous les jours tous les jours je l'ai au téléphone quand je veux il est fier et la soeur est trop fière de ça vous voyez les dénominations waouh et Paul dit dans 1 Corinthiens 4 1 que les gens nous regardent comme des serviteurs du machia et des gestionnaires des mystères d'élohim des serviteurs des serviteurs c'est à dire des gens qui travaillent pour les autres qui sont au service des autres vous voyez et dans 2 Corinthiens 5 1 Corinthiens 5 il dit on entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'est pas nommée parmi les nations c'est au point que l'un de vous a la femme de son père vous vous rendez compte frères et sœurs la séduction dans les églises de Corinth il y avait une telle impunicité là-bas une telle mes amis fornication que même dans le monde on la voyait pas on la trouvait pas vous ne voyez pas que c'est le cas aujourd'hui les pires des choses se font dans les assemblées on est dans une période où la séduction bat son plan c'est l'apostasie c'est le summum c'est le paroxysme c'est l'apogée la séduction actuellement a atteint son apogée le Seigneur ne peut qu'intervenir ne peut qu'revenir c'est trop c'est trop déjà il y a 2000 ans dans les églises de Corinth là Paul dit que l'impunicité qu'il y a chez vous là-bas dans le monde on la voit pas vous vous rendez compte c'est-à-dire dans le monde à cette époque des gens n'osaient même pas draguer les femmes de leur père et là eux là ils ont fait ça dans l'église et les gens l'ont su les chrétiens de Corinth le savaient que tel frère sortait avec la femme de son père sa belle-mère et ils étaient tous d'accord avec ça enflés d'orgueil pourtant ils prophétisaient ils parlaient en langue il y avait des miracles il y avait des guérisons il y avait des grands docteurs de la parole bah oui vous ne voyez pas que c'est une autre génération là voilà on dit mais le pasteur c'est un adulte c'est son problème avec le Seigneur on lui dit mais c'est un divorcé remarié mais c'est pas un problème mais le pasteur il a épousé la chante le pasteur il a épousé une femme pour les papiers il a laissé il a épousé la chante oh mais c'est pas grave tout ça tout va bien et ce sont les stars d'aujourd'hui de la chrétienté sur Youtube alors plein de vues tout le monde les acclame tout ça voilà notre génération la tromperie la séduction voilà c'est-à-dire des chrétiens ne disent plus rien c'est normal mais c'est pas grave il faut l'amour disent-ils il faut l'amour oui il ne faut pas être méchant mais c'est qu'un homme tout ça bah oui mais la parole est claire il faut un caractère on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur si on est voleur si on ne peut pas être pasteur si on est divorcé remarié ben non voilà et Paul dit mais purifiez-vous purifiez-vous séparez-vous de vos frères il dit mais ôtez le méchant du milieu de vous pour ceux du dehors le Seigneur les juge mais vous à l'intérieur mais ôtez le méchant mais comment voulez-vous qu'on ôte le méchant dans les églises parce que ce sont les méchants là qui payent la dîme ce sont les méchants là qui sont partenaires financiers des bishops qui sont assis devant comment voulez-vous qu'ils soient ôtés parce que le bishop s'il ôte les méchants déjà lui-même il est méchant dans la mesure où il s'est remarié où il a des maîtresses à gauche à droite où il vole l'argent du Seigneur n'importe quoi il fait n'importe quoi avec l'argent comment voulez-vous qu'il ôte le méchant parce que ce sont les méchants là qui soutiennent son train de vie vous voyez je disais là dans la foire quelqu'un mais cette femme là ne peut plus venir prier avec vous là-bas parce qu'elle est elle est dans le mélange comme par oh mais c'est l'église elle peut elle peut pas mais on peut la laisser quand même l'église accepte tout le monde vous voyez vous vous rendez compte là vous êtes au courant de ce que la personne fait mais vous ne pouvez pas lui dire de ne plus venir prier avec vous on dit non c'est pas il faut l'amour mais le seigneur mais le seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom c'est en son nom son nom c'est la parole d'élohim mais si on n'est pas d'accord on va se mettre ensemble pour quoi faire car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom si deux d'entre vous se mettent d'accord s'accordent mais si on n'est pas d'accord on ne peut pas prier ensemble ça ne va pas nous exaucer l'église du seigneur c'est ça c'est l'assemblée des saints des gens qui sont d'accord avec la parole qui veulent avancer ensemble mais comme avec la séduction il fait croire aux gens maintenant l'église c'est quand il y a beaucoup de monde alors du coup il faut laisser tout le monde c'est l'arche de Noé vipères crapaud tout le monde se retrouve là-dedans tout va bien on rentre crapaud on ressort crapaud voilà la vipère est rentrée dans l'arche vipère elle est ressortie vipère tout va bien voyez voilà pourquoi le seigneur me dit toi cache-toi cache-toi il ne faut pas te séduire il faut se cacher en lui fuir tout ça cette chrétienté paganisée et là il dit l'un d'entre vous chapitre 6 quand il a une affaire avec un autre hostile aller en jugement devant les injustes et non devant les saints parmi vous il n'y a pas quelqu'un de sage qui puisse juger entre les frères donc il y avait des jugements là-dedans c'était la cacophonie dans les églises de Corinthe frères et sœurs cacophonie mais ils parlaient en langue ils prophétisaient alors là ils chantaient quelle belle voix oh là là ils avaient tous les dons les partisans de Paul de Pierre de Jacques alors là ils ont vécu des choses dans le chapitre 7 là ils parlent par rapport au mariage la porte de Paul essaie de leur parler un peu du mariage et 727 par exemple il dit es-tu lié à une femme ne cherche pas à rompre ce lien donc il y avait des divorces en cascade là-bas divorces en cascade à Corinthe vous voyez il rompait le lien de mariage n'importe quoi mais c'était vraiment la cacophonie et Paul il fallait qu'il mette de l'ordre au chapitre 8 il dit mais pour ce qui concerne les choses sacrif aux idoles nous savons que nous savons que nous avons tous la connaissance vous voyez donc il dit nous savons que nous avons tous la connaissance la connaissance enfle mais l'amour édifie donc ils avaient la connaissance vous vous rendez compte et en même temps ils avaient des idoles plein d'idoles et dans le chapitre 9 Paul devait défendre son apostolat ne suis-je pas apôtre ne suis-je pas libre donc les gens disaient les corinthiens maintenant commença à dire Paul c'est pas un apôtre c'est pas un apôtre mais pourtant c'est lui qui les a évangélisés il dit n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ils étaient en train de remettre en cause son apostolat mais c'est pas un vrai apôtre voilà frère et sœur et il dit mais si les autres usent de vos biens n'est-ce pas à nous d'en user mais on n'a pas voulu le faire pour vous montrer un modèle à suivre le chapitre 10 il rappelle l'histoire des pères israélites il dit au verset 11 de 1 Corinthien il dit or toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre avertissement nous qui sommes arrivés à la fin des âges donc il dit mais les juifs ont tenté le Seigneur dans le désert ils ont fait n'importe quoi dans le désert mais nous faisons attention mais malheureusement les corinthiens oula au chapitre 16 verset 16 de 1 Corinthien il dit quoi la coupe de bénédiction déjà au verset 14 c'est pourquoi mes frères bien-aimés fuient l'idolâtrie et elles étaient très idolâtres très idolâtres c'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui vous avez vu des chrétiens avec les t-shirts de pasteurs photos de pasteurs sur leur t-shirt images du pasteur sur leur clé vous avez les portes-clés tout ça là photos de pasteurs calendrier photos de pasteurs maman pasteur vous rentrez dans un bâtiment d'église vous voyez la photo du pasteur vous allez sur Youtube vous voyez les photos des pasteurs des bishops regardez comment ils sont devenus les stars c'est voyou c'est marchand du temple c'est voleur c'est panneau indicateur de l'enfer c'est grave et là Paul dit mais fiez-lui de la tri il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du Seigneur du sang du machia et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du machia n'est-ce pas et plus loin il dit il dit je ne veux pas que vous soyez en commun avec les démons que vous soyez les associés des démons il le dit Paul il le dit il le dit il le dit il dit au verset 19 que dis-je donc que l'idole soit quelque chose ou que ce qui sacrifie l'idole soit quelque chose nullement mais je dis je dis les choses que les nations sacrifient elles le sacrifient à des démons et non à Elohim or je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons donc vous vous rendez compte que à Corinthe des chrétiens étaient devenus les associés des démons comme c'est le cas aujourd'hui ben oui pourquoi ? mais à cause de l'idolâtrie l'idolâtrie te connecte automatiquement à Satan automatiquement voilà pourquoi le Seigneur a dit il ne faudrait pas que tu aies un autre n'est-ce pas un autre Elohim contre littéralement contre ma face dans Exode 20 parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons que nous devenions des associés des démons en communiant avec eux j'ai vu et je vois des gens qui se sont convertis chez eux le Seigneur les a visités chez eux ils ont intégré des assemblées et j'ai vu des groupes j'ai vu ces gens devenir possédés associés des démons on en parlait encore tout à l'heure avec un frère une jeune soeur un frère a croisé un pasteur a croisé une jeune soeur qui lui disait oui vraiment j'étais dans ce groupe là je me suis laissé séduire et tout vraiment et là-bas quand on se retrouvait on ne faisait que manger 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 et tout ça et ben c'est normal c'est comme ça que par là avec cette nourriture vous avez été initial à la sorcellerie en sorcellin vous vous rendez compte et oui ces messieurs ils nous enseignent ils nous enseignaient sur la sexualité et tout ça et tout vous vous rendez compte donc vous vous allez intégrer des groupes pour qu'on vous enseigne sur la sexualité et vous avez un jeune homme qui n'a même pas 30 ans qui va enseigner la sexualité à des femmes qui ont presque 56 ans qui peuvent des femmes qui peuvent être leur mère une femme qui peut être sa mère s'assoit devant un jeune garçon qui va lui apprendre la sexualité un jeune est venu me voir avant-hier parce qu'il veut se marier et tout il me dit je regardais la vidéo de tel prophète tout ça sur Youtube il l'enseignait sur la sexualité je lui dis toi du haut tu es 37 ans là-bas tu as besoin qu'un pasteur tu enseignes la sexualité t'as vu Paul l'enseigner sur la sexualité comment avoir des rapports vous avez vu ça il rentre dans les détails et tout machin et vous aimez ça vous allez vous asseoir dans ce groupe pour aller boire des eaux boueuses beaucoup de femmes sont venues témoigner confesser comment en suivant ces enseignements maintenant avec des maris des nuits ils ont commencé à coucher avec des maris des nuits pendant qu'elles dormaient et ce monsieur les appelait pour savoir maintenant le matin il les appelait depuis son pays là-bas en Afrique comment vous avez dormi ça va vous avez des combats avec des maris des nuits ces femmes ne comprennent même pas que c'est un sataniste ce jeune homme il est en train de les initier à la sorcellerie via les orgies sexuelles le sexe c'est comme ça que Satan procède le moyen le plus efficace pour attraper les démons pour être initié à la sorcellerie c'est le sexe aussi voilà pourquoi l'industrie du sexe c'est la faite des dégâts dans le monde voilà pourquoi quand les yeux d'Adam et Kava sa femme étaient ouverts la première chose qu'ils ont vu c'était la nudité ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus voyez voilà pourquoi même dans le temple de Yerushalem il y avait des cultes le culte de Baal et d'Astarté c'était un culte mes amis où on pratiquait les orgies vous croyez quoi frère et soeur maintenant la soeur a eu les yeux ouverts tout ça elle dit j'ai compris vraiment oh là là mais c'est pas possible et tout comment des gens qui ont été éclairés des gens à qui on a dit vous êtes libre aller vers le Seigneur comment ils peuvent suivre un jeune homme suivre des gens qui leur enseignent la sexualité vous allez écouter quelqu'un sur la sexualité qui va vous parler des pratiques bizarres et les gens je vous dis mais cette génération est une génération d'impies pour avoir la connaissance de quelque chose ils vont au lieu de prendre la Bible ils vont taper sur Youtube tatata tel thème pour avoir toute une panoplie d'enseignement mais vous vous rendez compte que vous remplacez Youtube la Bible par Youtube la Bible par Google la séduction elle bat son plein si vous n'êtes pas dans la parole si vous ne priez pas vous-même vous allez être embarqué beaucoup le sont déjà avec la pandémie les gens sont chez eux et voilà comment les faux ouvriers les faux frères rentrent via les médias chez vous pour s'accaparer de vous vos enfants vous ne vous rendez même pas compte l'heure est grave donc la séduction dans les études de Corinthe a produit les dénominations deuxièmement l'idolâtrie comme vous l'avez vu troisièmement pratique sexuelle dépravée et c'est grave donc ces chrétiens étaient devenus des associés des démons vous vous rendez compte des associés des démons et Paul dit mais vous vous assemblez non pour devenir meilleur mais pour devenir pire c'est exactement ce qui se passe des gens qui avant la conversion avaient quand même une bonne moralité mais une fois convertis et qu'ils ont intégré des groupes ils sont devenus pires qu'avant nous sommes dans cette génération là donc on est vraiment à la fin effectivement il dit au verset 12 de 1 Corinthien mais pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas que vous soyez ignorant vous savez que lorsque vous étiez gens des nations vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez menés malheureusement ils étaient encore ils sont encore restés là dedans voilà et là dans 1 Corinthien 13 on connait tous le passage de l'amour il dit mais même si je parle en langue des hommes ou des anges si je ne parle l'amour en fait il parle d'élohim ils avaient la connaissance ils avaient les dons les miracles mais ils n'avaient pas élohim parce que élohim est amour or l'amour qui est élohim une fois qu'on l'a dans notre coeur cet amour nous pousse à prendre position pour la vérité parce que être amoureux de quelqu'un l'amour pour le Seigneur doit être un amour exclusif ben oui si tu aimes le Seigneur si j'aime le Seigneur et bien je veux refuser de faire du mal à quelqu'un je suis tombé sur la vidéo de ce monsieur aujourd'hui ce faux prophète il maudit les gens il prie pour renvoi prière pour comment ils appellent ça renvoi à l'expéditeur quelque chose comme ça retour à l'expéditeur vous vous rendez compte mais la sorcellerie on vous fait faire de la sorcellerie comme ça sur Youtube et des chrétiens beaucoup aiment ça ils mangent ça ils boivent ça le Seigneur a dit bénissez et ne maudissez pas voilà l'évangile la saine doctrine la croix priez pour ceux qui vous persécutent bénissez ceux qui vous maudissent il a été menacé ce prophète par quelqu'un qui est allé dans son assemblée pour le menacer il fait une vidéo et il maudit la personne sur Youtube et tu vois les commentaires des chrétiens ah papa soit fortifié ah papa je dis mais quelle génération d'envoûter le Seigneur pendant qu'il se saignait sur la croix il se vidait de son sang la première parole qu'il a dite père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font béni béni Etienne on le lapide il dit Seigneur ne leur impute pas cela l'évangile c'est ça ne pas vouloir du mal même pour son pire ennemi et là on vous fait faire des prières mystiques en fait vous ne vous rendez même pas compte que ce sont des mantras on vous fait des prières répétitives là des mantras et vous devenez des sorciers tout en se servant de la parole vous devenez des mystiques des associés des démons et vous avez des thèmes qu'ils voient des thèmes de leurs enseignements mais on ne voit pas le Seigneur mais le message c'est Yahshua c'est Jésus Yahshua c'est lui le message voyez c'est lui le message mais l'ennemi est venu et il a contourné les gens il a détourné les chrétiens de l'essentiel voilà parler de tout mais sauf de lui quand il est ressuscité les juifs les chefs des juifs ont donné une forte somme d'argent aux soldats romains leur disant ne dites pas qu'il est ressuscité voyez dites ces disciples sont venus et ils l'ont enlevé et la Bible dit que cette parole s'est répandue partout jusqu'à nos jours c'est que l'ennemi ne veut pas que les gens entendent parler de l'évangile de la résurrection la mort et la résurrection du Seigneur pour notre salut il ne veut pas que les gens se focalisent sur le Seigneur seul voyez voilà pourquoi devant le Seigneur il veut mettre entre nous et le Seigneur il veut mettre des hommes il veut mettre des titres bizarres des thèmes bizarres pour nous focaliser sur la terre 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 nous 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 tes besoins à toi mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi quelle est sa volonté pour moi dans cette génération voyez quelqu'un dont le corps est rempli de l'esprit n'a pas besoin que quelqu'un parle de la sexualité l'esprit va te dire ce qui est bon ce qui n'est pas bon même les inconvertis Paul dit le Seigneur a mis dans leur coeur la loi la Torah dans leur conscience un enfant de 3 ans quand il fait une erreur quand il fait une bêtise il sait qu'il a mal agi même des animaux ils vont se cacher pour vous dire à quel point la loi du Seigneur est dans les consciences donc imaginez un peu maintenant la séduction aujourd'hui le Seigneur nous a avertis on va le voir il dit mais il dit l'amour il dit il dit plus loin il dit or maintenant ces 3 choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de 3 c'est l'amour et au choix l'amour Elohim Elohim donc il y a des priorités dans la vie c'est quoi nos priorités quelles sont les priorités quelle est la priorité de priorité je dirais qui est la priorité mais c'est Yahshua notre priorité et voilà pourquoi au chapitre 14 il dit recherchez l'amour pas l'amour c'est le les hommes c'est à dire on voit le mal et on ferme les yeux on dit c'est ça l'amour mais non c'est la compromission et au chapitre 15 de 1 Corinthien regardez le message de Paul or je vous fais connaître frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme dans lequel vous demeurez ferme et par le moyen duquel vous êtes sauvé si vous retenez la parole que je vous ai annoncée à moins que vous n'ayez cru en vain donc il est question de retenir la parole telle qu'elle nous a été annoncée par qui ? non par nos pères spirituels d'abord mais par dans la foi mais par par le Seigneur lui-même par les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur qu'est-ce qu'ils ont dit ? voilà pourquoi un chrétien doit toujours se dire oui tel frère enseigne telle chose telle personne dit telle chose mais qu'est-ce que la parole dit ? voilà le chrétien prudent parce que beaucoup vont me dire mais comment faire pour ne pas être séduit ? il faut toujours te dire qu'est-ce que la parole dit ? qu'est-ce que c'est écrit ? qu'est-ce que le Seigneur dit ? et puis tu vas devant le Seigneur de la prière Seigneur qu'est-ce que tu dis ? car avant toute chose car avant toute chose avant le mariage avant les miracles il le dit je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu que Machia est mort pour nos péchés selon selon quoi ? les écritures voyez ce que je vous dis ? qu'est-ce que la parole dit ? selon les écritures pas selon mon père de la foi non pas selon ma dénomination pas selon l'école biblique par où je suis passé pas selon l'école par où je suis passé non qu'est-ce que la parole dit ? Paul se référait aux écritures selon les écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures j'aime bien cette parole à chaque fois selon les écritures quelqu'un qui te dit voilà la prière à faire pour maudire tes et tes ennemis dis qu'est-ce que la parole dit ? la parole dit au contraire alors je préfère suivre la parole plutôt que de suivre l'homme voilà et qu'il est apparu à Kephas et ensuite aux douze ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à Yaakov et ensuite à tous les apôtres mais en tout dernier lieu il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton car je suis le plus petit des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église d'Elohim mais par la grâce d'Elohim je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine mais j'ai travaillé plus que tous toutefois non pas moi mais la grâce d'Elohim qui est avec moi regardez le verset 11 ça c'est aussi fort ainsi donc que ce soit moi que ce soit eux voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi ah bah oui Paul nous dit que il n'y a pas les soi-disant dénominations que Satan a créé dans les églises de Corinthe mais Paul dit moi je l'ai fait sauter voilà je vais faire sauter ça comment ? avec l'évangile voilà parce que nous avons reçu l'autorité frères et sœurs pour mes amis opposer au mensonge la vérité voilà il dit que ce soit moi hein que ce soit eux ben nous prêchons la même chose et nous prêchons quoi ? ils prêchaient quoi ? ben la croix la mort et la résurrection de Yehoshua voilà le message qu'ils ont prêché ne m'amenez pas à autre chose non parle-moi de celui qui a souffert pour moi à la croix parle-moi de celui qui a vaincu le diable pour que je sois libéré parle-moi de celui qui vient me chercher parle-moi de celui qui m'a créé parle-moi de celui qui m'a fiancé parle-moi de celui qui me sauve qui me protège qui me pardonne parle-moi de lui voilà si on se voit c'est pas pour parler d'autres choses on peut parler des associations qu'on veut mettre en place des projets oui mais d'accord mais la finalité c'est pour c'est lui donc il dit donc vous voyez Corinthien il n'y a pas plusieurs dénominations il dit moi vous voyez moi Paul dans ma tête je n'ai pas plusieurs dénominations Paulos comme Paul comme Pierre comme Jacques ils disent c'est la même chose que nous prêchons la même chose donc vous n'allez pas vous nous avoir non 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 ils avaient le même évangile parce que les gens vont dire oui mais Pierre a prêché Jacques a prêché la loi et tout ça les oeuvres Paul a prêché la grâce ils sont dans la contradiction pas du tout pas du tout parce que Jacques le dit la foi sans les oeuvres elle est morte et c'est vrai voilà donc Paul a développé sur la grâce Jacques a développé sur les oeuvres mais chacun a reçu une part de révélation chacun avait reçu et ça se complétait voilà c'est le même message voilà Paul le dit par rapport aux oeuvres nous sommes son ouvrage ayant été créé à Yeshua Mashiach pour les bonnes oeuvres que le Seigneur a préparé à l'avance afin que nous marchions en elle donc il a rejoint Jacques le même esprit même message voyez mais aujourd'hui on ne sait plus se donner la tête chaque dénomination a sa vérité oui non mais Yeshua oh non il a été créé oh Dieu mec c'est pas possible voilà Yeshua non non c'est le il est Dieu mais avec un D minuscule ok bon mais Yeshua oh non mais en fait non il faut passer maintenant par les pasteurs ah non mais comme quelqu'un en Côte d'Ivoire il dit non 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 pour être sauvé dans cette génération il faut être en relation avec le prophète de son temps on lui dit mais ayez au choix non 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 lui c'était en son temps mais oui j'utilise la Bible oui oui j'utilise la Bible il dit mais c'est moi le prophète selon lui c'est lui le prophète de cette génération donc toute personne qui ne passe pas par lui ne pourra pas être sauvé mais ils ont oublié autre chose il a même ses apôtres ils ont oublié une chose c'est que Yeshua est vivant il a dit je suis le vivant wow voyez la différence ce prophète il va mourir mais le Seigneur est toujours vivant allez parler si vous allez à sa tombe demain pour parler il ne va pas répondre parce qu'il est mort c'est un démo de mort qui va vous répondre mais quand vous invoquez le Seigneur il va vous répondre il a dit invoque moi je te répondrai alléluia voilà c'est pas seulement au passé c'est maintenant voilà le message frères et sœurs ah vous savez il faut payer la dîme pour être béni tout ça et les gens vont se donner la tête ils vont se donner mal la tête pour payer la dîme pour être béni vous vous rendez compte parce qu'on vous a dit qu'être béni c'est avoir une belle voiture une belle maison tout ça c'est fort souvent c'est des problèmes parce qu'avec une grande maison quand vous allez avoir les impôts vous allez avoir la tête d'habitation vous allez avoir la tête qui chauffe la Bible dit que c'est la bainition de Yahvé qui est enrichie et il ne l'a fait sous aucun malheur après on va vouloir vaincre tous les biens parce qu'on a la tête qui chauffe les impôts qui tombent on se dépouissent de la tête on dit non mais ce n'est pas possible mais tu t'es créé des problèmes toi-même c'est ça la bainition c'est faux être béni c'est avoir il y a eu le choix c'est avoir la paix tu n'as rien tu as la paix tu bois un verre d'eau avec un bout de pain mais tu dors tranquillement les riches ne dorment pas tranquillement la plupart ils ne dorment pas je vous dis la vérité parce qu'il leur faut de garde-corps toi tu n'as pas de garde-corps il leur faut mes amis des détecteurs de présence tout ça toi tu n'as pas tout ça il leur faut les alarmes toi tu n'as pas tout ça tu es dans une cité où il y a des délinquants comme pas possible mais tu n'as aucune alarme tu n'as aucun garde-corps tu n'as aucun coffre-fort tu n'as rien eux ils ont une cité dans des endroits bien chics où il n'y a pas de passants il n'y a que des pavillons tout ça mais garde-corps voiture blindée tout ça et quand ils prennent l'avion ils ont des parachutes toi tu n'as que dalle mais tu as la paix maintenant qui est béni ? Alléluia ben voilà tu as tout compris un président qui veut passer quelque part il faut bloquer la route mais toi tu passes il n'y a pas de soucis qui est béni ? Alléluia gloire au Seigneur c'est juste une parenthèse l'évangile et Paul dit je crains je crains je crains je crains que vous ne soyez trompés comme Ève comme Kava l'a été paruse 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 regardez bien cette séduction a produit quoi aussi ? un faux Yéoshua un faux Saint-Esprit esprit un faux évangile donc en fait Satan est vraiment malin il a créé effectivement sa religion il a créé son donc du coup les gens vous disent mais tu veux là pour ton problème mais moi je veux te présenter un homme qui va te rendre qui va t'aider quand tu entends il y a un souci d'accord quand tu entends quelqu'un chrétien te dire sur un problème je veux te présenter un frère il va t'aider par rapport sur le plan spirituel oula oula voilà là où les gens tombent dans le piège de l'ennemi parce qu'ils vont faire toutes sortes de gymnastiques bon il faut faire des prières prophétiques tu savais ça oh non je connaissais pas oh non je connaissais pas bah écoute à minuit tu vas te lever pour faire des prières parce qu'à minuit il y a beaucoup de voyez beaucoup de circulations hein dans le monde spirituel c'est là que le diable travaille parce qu'à midi il dort donc il faut tu comprends et naïvement les gens vont dire c'est vrai quelle révélation hein alléluia nous sommes un peuple très émotif j'arrive à noter les questions très émotif les gens vont plus chercher les témoignages que la parole du Seigneur oh vous voulez témoignage de sirène des eaux t'as vu sur Youtube tu tapes seulement sirène des eaux oh quel témoignage oh il parle il met des images de la sirène des eaux tout ça oh la 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 le témoignage elle m'a fortement touché mais jamais tu as dit cette parole m'a fortement touché alors vous allez voir quelqu'un qui était dans le monde souterrain il était sous l'eau il a servi Mami Wata vous allez voir chez les Congolais il y a beaucoup de ça ils ont tous servi le diable servi Mami Wata et puis ça vient maintenant ça donne des témoignages il y a plusieurs épisodes oh les gens sont abonnés à ça oh la la ils sont friens de ça vous voulez que je parle Congolais Camerounais Ivoirien tout ça on est dans toutes sortes de chances frères et soeurs c'est grave ex sorcier devenu pasteur quand on entend des titres comme ça ça c'est magnifique ça alors on va ouvrir grandement les oreilles c'est comme ça les démons opèrent voilà comment les démons opèrent à minuit ils se lèvent tous ils attaquent tout ça mais tu dis dans la parole c'est écrit où ? nulle part connectez-vous 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 on va commencer le combat spirituel la connexion 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 qui a déjà fait ça ou qui fait ça actuellement soyez sincère ma soeur c'est pourquoi tu rigoles c'est pourquoi on te libère la connexion allez préparez-vous prenez vos armes alors on y va le pasteur prie vous répétez répétez les perroquets mantra mantra ils vont jusqu'à vous vendre de l'eau l'eau d'onction ça c'est au Nigeria l'eau d'onction et les gens commandent leur envoyez-moi aussi ma petite bouteille envoyez-moi aussi mon petit truc tout ça et tu vois chacun à son hôtel à la maison là-bas un petit coin là-bas on met l'huile d'onction qui vient de l'île d'Israël et la terre d'Israël même il y en a qui vendent ça tout ça machin et puis la petite photo de oh yo 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 seigneur on est où là faux évangile faux Yéoshua faux esprit idolâtrie tout ça la pratique se soit dépravée dénomination finie prison la séduction est telle que le Seigneur personnellement a dit retire-toi sors de Babylone sors cache-toi crie cache-toi parce que des gens ne veulent plus de la vérité la simplicité de l'évangile déjà le pape Paul dit je crains que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard du machin le Seigneur était simple 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 on se complique les choses prière pour les études prière pour la maison prière en fait vous vous en êtes compte mais pourquoi pourquoi ne vous dit-on pas si le Seigneur vient dans votre coeur et bien il prend en charge les choses voilà mais non il ne peut pas vous dire ça véritablement parce qu'il faut qu'il vous tienne en laisse il vous donne des petites gouttelettes vous voyez des petits si vous voulez attraper un petit vous voulez attraper une souris vous mettez un petit bout de fromage des petits morceaux de fromage vous les alignez tout ça la souris va suivre va suivre jusqu'à rentrer bien convenant le piège tomber le piège c'est exactement ce qu'ils font donc du coup ils vous font des choses qui ne sont pas dans la parole du Seigneur et vous dites oh c'est les révélations c'est nouveau donc du coup vous allez les voir comme c'était eux les sources de révélations voilà comment ils vous tiennent en laisse séduction et là on a de plus en plus un faux Yahshua qui est prêché d'ailleurs on le voit avec photos et tout vous voyez ces photos de faux Yahshua c'est un démon c'est l'antichrist anti-machia même les évangéliques maintenant ont la photo de Yahshua vous allez dans la librairie chrétienne vous avez les marque-pages photos de Yahshua robe blanche lumière bizarre derrière avec une petite fille comme ça qui dit oh c'est beau oh c'est beau je prends ça pour ma bible et tout ça vous vous voyez comme l'idolâtrie faux Yahshua le monsieur qui a tourné le film de Jésus tout ça l'anglais il a dû dire carrément sur internet arrêtez de m'idolâtrer je ne suis pas Jésus parce qu'il faut voir le nombre des gens qui vont carrément le chercher là-bas qui allaient le chercher à Londres qui prenaient ces photos sur Google parce qu'il se disait moi je me rappelle on a vu le film quand j'avais 8 ans ça date déjà mais c'était lui le Seigneur vous vous en avez compte le gars s'est aperçu qu'il a été une erreur pour lui d'interpréter ce rôle en mettant sa tête tellement que les gens sont friands ils aiment l'idolâtrie mes amis notre génération elle a déposé celle de Sodome et Gomorre voilà pourquoi Paul dit si quelqu'un vous prêche un autre évangile vous l'acceptez il dit au Galate il dit mais qui vous a séduit qui vous a ensorcelé littéralement après avoir commencé par la laisser vous tenir la chair effectivement ensorcelé avec des enseignements erronés déjà ne vérifie pas vous vous rendez compte que pendant des années on a tous cette Bible là pendant des années la parole chez nous mais on n'a pas forcément bien lu on l'a pas forcément bien lu et on se rend compte que maintenant mais le repas du Seigneur n'a jamais été un bout de pain là mais comment est-ce qu'on n'est pas c'est à côté de ça chaque dimanche quand on mange ça on va prendre le repas du Seigneur oui prenez la Bible le Seigneur avec ses disciples tout ça il a rompu le pain il a pris la coupe tout ça et on passe on ne s'en rend même pas compte que nous on est à côté mais carrément aux antipodes tout ça de cette parole et on osait dire nous faisons tout Seigneur selon ta parole et on se disait hypocrite vous êtes séduit moi séduit jamais non non et le jour le Seigneur t'ouvre les yeux oh Seigneur pardon la séduction frère le Seigneur a dit dans Matthieu 24 il dit plusieurs viendront en mon nom et beaucoup seront séduits il a dit ils séduiront beaucoup il parle des faux prophètes c'est ce que nous sommes vous entendez voir je pense que lundi si le Seigneur on aura l'enseignement sur ça parce que ces faux prophètes ce n'est pas seulement dans la chrétienté c'est partout 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 ces gens aussi qui viennent qui sont athées qui font des analyses des analyses et tout ça et qui font des prévisions et oh la la c'est fini les gens sont séduits les gens sont c'est exactement ça quand j'ai vu cette séduction frère je la vois vous la voyez je me dis qu'est-ce qu'on va faire le Seigneur il dit retire-toi cache-toi on est parti à Kinshasa à une mission après le programme un dimanche comme ça on n'était plus là on était rentré des gens sont allés là-bas à la salle ils sont où ? comment il peut rentrer comme ça ? vous voulez qu'il fasse quoi ? il n'a pas eu l'église vous n'avez rien compris ? il a sa vie ? vous n'avez pas vu les apôtres ils allaient quelque part ils enseignaient et puis ils partaient Paul pouvait dire parfois vous ne verrez plus mon visage il a dit dans l'acte 20 lisez ça les gens commençaient à pleurer on aimait ton visage oh yo yo on aimait bien tes yeux ton nez ta coupe tout ça c'est que ça je sais dire au-dessus des vidéos des gens sont énervés chez nous mais comment ça ? pourquoi ils ne nous avaient pas demandé tout ça ? mais toi ma soeur tu n'es pas mariée ? tu veux que je demande ta permission pour retirer ma tête de Youtube ? quand j'ai mis ma tête là-dedans est-ce que je vais te consulter ? est-ce que je vais te consulter ? il est méchant ce monsieur mais il est fou ce sont les violents qui s'emparent du royaume alléluia il est fou comment voulez-vous que les femmes les maris ne soient pas jaloux ? quand les maris voient leurs femmes assises devant un écran de télé 10 heures d'affilée pour regarder un monsieur qui parle la femme n'a jamais regardé son mari comme ça vous voulez que les maris soient comment ? vous voulez que je parle ou pas ? on dit chérie toi vous êtes exagé avec ton gars là c'est pas possible regardez moi ici attends toi aussi séduction on va parler vous allez trouver ça vous trouvez ça normal ? toi ma soeur que ton mari ça c'est devant devant une soeur une prophétesse qui prophétise pendant 10 heures d'affilée est-ce que tu peux venir ? non non attends 2 secondes quand même elle parle bien la prophétesse vraiment c'est une forme du seigneur quand tu dis ça ta femme qu'est-ce qu'elle va se dire ? moi je suis 10 heures tu vas dans la douche tu pars avec la tablette avec la photo la vidéo du monsieur ou de la femme vous voulez que on va parler on va parler la séduction l'heure est grave je vous dis bientôt là là on a commencé d'avoir paroté les vidéos foutait les images bientôt toutes les vidéos juste retrait on va se cacher dans le seigneur aller seulement dans les villages partager la parole et puis hop se cacher tellement que l'heure est grave la séduction beaucoup sont séduits frère beaucoup sont séduits beaucoup beaucoup en fait il est beaucoup plus facile d'apporter la parole aujourd'hui à des inconvertis à des athées qu'à des chrétiens qui sont déjà séduits parce que quand vous leur dites n'appelez pas un homme père comme le seigneur l'a dit ah non 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 le seigneur l'a dit n'appelez personne sur terre votre père c'est écrit ne permettez pas que quelqu'un remplace le père dans votre coeur le père céleste vous voyez ah non ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas la séduction j'ai vu des gens ici qui ont reçu l'enseignement pendant des années des gens parlant langue prophétisant je les ai vus mes amis j'ai vu des gens leur faire faire des choses je me dis mais attends comment toi qui a été aussi bien enseigné par le Saint-Esprit et puis te retrouver dans cette situation là en train d'aller avec un homme marié ouais comment ah ouais mais ah ouais ah ouais pour la séduction manque de vigilance de prudence et on tombe à cause de la pression on lâche on tombe la pression la pression c'est ça au niveau des pensées la pression on est limite on voit des pensées il faut il faut il faut il faut et les gens vont céder oh là là c'est trop j'en peux plus alors je cède ah oui la pression comment on arrive à tomber face de moi ben la pression la pression ça commence au niveau des pensées d'abord voilà t'es là t'es là il y a une pensée qui vient t'es toujours pas marié oh là t'es toujours pas marié ouais mais tu luttes avec ça tu n'oses pas en parler mais c'est une lutte interne intérieure dans ton coeur ah je refuse aide moi aide moi la pression remelote il charge il charge il charge vous voyez comment ça se passe regardez Jacques Jacques 1 verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise je suis tenté par Elohim car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise ça commence comme ça par ta propre ma propre convoitise comment les corinthiens sont-ils tombés si bas pourquoi comment ça se fait qu'ils soient si qu'ils étaient aussi affectés par l'ennemi eux qui avaient la connaissance ils avaient eux qui avaient tous les dents comment ils ont pu tomber comme ça comment ils sont ils ont pu devenir aussi dénominationnels aussi idolâtres aussi sectaires ben la pression cette pression là c'est d'abord ta propre convoitise ce que mon coeur ce que ton coeur désire ce que ton âme désire qu'est-ce que ton âme désire nous avons des besoins en tant qu'humains plein de besoins et si ces besoins ne sont pas satisfaits il y a une impatience qui s'installe et quand on est dans l'impatience on perd le jugement on perd la prudence on perd la vigilance on perd le discernement donc c'est d'abord une pression personnelle propre personnelle voilà on dit bien Jacques dit bien lorsqu'il est tenté donc il dit il dit mais chacun est tenté quand il est attiré premièrement voilà ça c'est la première étape on est attiré tu sens une attirance tu sens wow quelque chose t'attire quelqu'un t'attire un homme une femme t'attire un groupe t'attire premièrement deuxièmement il dit attraper avec un appât c'est quand même terrible tu es attiré premièrement et deuxièmement tu es attrapé par un appât donc quand quelqu'un chute quand quelqu'un se fait contrôler par un gourou par un faux prophète une fausse prophétesse la personne d'abord est attirée par sa propre convoitise c'est à dire le fait tu convois tellement l'argent tu convois tellement les biens matériels tu convois tellement cette femme cet homme que tu vas commencer à être attiré par la chose ça c'est d'abord toi même le vieil homme le vieil être humain nos cœurs pourris pollués détruits par le péché d'Adam et Ève et ensuite tu es attrapé par un appât donc l'appât vient de toi même de moi même c'est quand même fort wow et ensuite et après que la convoitise a conçu vous voyez les étapes tu es attiré premièrement tu es attrapé par un appât piège à cause de la convoitise troisièmement tu conçois tu conçois tu deviens enceinte de la chose wow c'est le même processus que quand on rencontre quand un homme rencontre une femme et inversement quand une femme rencontre un homme et qu'il y a cette attirance de tout ça de tout ça la physique même processus que Jacques va utiliser ici par l'esprit tu tombes enceinte et ensuite qu'est-ce qu'il dit tu vas et après que la convoitise a conçu elle enfante le péché donc c'est l'enfantement et le péché étant accompli engendre la mort vous voyez le processus la mort et là c'est la mort spirituelle ça peut être aussi la mort physique tu n'arrives plus à prier fini à méditer la parole à craindre le Seigneur voilà donc on peut être attiré comme ça par sa propre convoitise attiré par les faux la fausse compagnie les faux amis les faux frères tout ça là attiré moi j'ai vu des gens craignant le Seigneur j'ai vu ces gens craindre le Seigneur je les ai vus demeurer avec le Seigneur je les ai vus rencontrer des faux frères lors des réunions même de réveil ici ici de la part du Seigneur à l'époque je les avertissais j'ai vu je voyais des groupes se former à la coulisse et j'ai vu ces femmes ces hommes rentrer en contact avec les uns les autres prendre le contact les uns les autres et ensuite débarquer chez les gens qu'ils ont mes amis attrapés lors des réunions ici et je les ai vus les détruire parce qu'ils ont cru que tout le monde était frère vous voyez le processus là voilà pourquoi le Seigneur dit fuyez l'idolâtrie fuyez courez fuyez j'ai vu des sœurs qui avaient le feu je les ai vu tomber amoureuses des faux frères tout ça là et je les ai vu détruites elles ont tout perdu j'ai vu des frères qui avaient la grâce qui avaient le feu et se mettre avec des femmes qui n'étaient pas du Seigneur mais qui étaient mandatées par l'ennemi et j'ai vu ces jeunes hommes être attirés comme l'ecclésiaste le dit comme proverbe le dit les suivre comme des moutons et j'ai vu ces femmes les détruire par la suite et puis finir il n'y a plus rien la pression elle est d'abord interne ensuite elle vient aussi de l'extérieur par rapport à ce que l'on entend ce que l'on voit ce que l'on voit qu'est-ce que tu entends ah mais toi aussi là toujours rien on se met la pression t'es toujours pas marié la pression toujours pas d'hommes femmes la pression t'as pas encore de boulot tout ça la pression toujours ah mais vous êtes marié oui il n'y a toujours pas d'enfant pression c'est que ça à peine des gens se marient j'ai vu des frères et sœurs dans les assemblées on subit la pression parfois la pression des frères et sœurs mais pas des gens ne se rend même pas compte qu'en parlant comme ça ils mettaient la pression sur les autres ah quand est-ce que tu veux vous allez avoir des enfants alors qu'eux ils se battent pour avoir un enfant et puis tac pression et puis ils vont se faire faire je ne sais pas des tests bizarres et puis ils deviennent comme des cobayes et puis on entend toutes ces choses la pression je me rappelle une sœur elle voulait à tout près se mettre la pression pour le mariage la pression la pression je lui dis mais fais attention elle rentre dans le mariage elle pleure aujourd'hui la séduction elle dit mais comment j'ai pu être séduite par ce monsieur elle a tout avec le recul je lui dis mais oui mais comme on dit l'amour rend aveugle l'amour selon le monde mais quand on aime selon le Seigneur on a le discernement le Seigneur donne le discernement à discerner à comprendre voilà donc en fait en gros les églises de Corinthe on les voit encore aujourd'hui on les voit aujourd'hui mais puissant avec mes amis beaucoup plus de dégâts parce qu'on est à la fin donc les choses sont particulièrement amplifiées se sont amplifiées le péché a pris de l'ampleur comme vous le voyez quand parfois on va sur Youtube pour voir un peu ce qui se passe tout ça dans la chrétienté on se dit mais Seigneur on est dans quel monde aujourd'hui ? je ne vais même pas sur les réseaux pour voir ce qui se passe sur Instagram je ne préfère même pas Youtube Facebook tout ça ça ne m'intéresse pas pour aller mais ce que j'entends il y a des frères et soeurs mais ce n'est pas possible des jeunes prédicateurs mais qui n'ont pas compris que l'évangile ce n'est pas prêcher ce n'est pas devenir une star une vedette l'appel du Seigneur ne fait pas devenir de star de vedette des serviteurs des gens qui sont effacés pour que le maître soit élevé des gens qui vont présenter le Seigneur qui ne sont pas là pour être vus qui ne sont pas là pour que les chrétiens soient en relation avec eux non non c'est vrai que le principe de chaîne de télé c'est richeux moi je le vois de plus en plus c'est complètement diabolique avec l'image les images des prédicateurs tout ça qui sont adulés qui sont le Seigneur m'a dit sors de tout ça sors allez là on vend les caméras de TV pour aider les pauvres tout ça on se débarrasse de tout ça allez voilà de l'audio voilà comme ça on ne sait pas qui est qui on ne sait pas comment on est habillé comment on est non non tout ça c'est une génération je vous assure une génération mais particulièrement difficile à vivre c'est c'est ceux qui ne sont pas fortement attachés à la parole du Seigneur à la prière ils ratent le ciel parce que Satan pour finir qu'est-ce qu'il veut il veut simplement que nous rations le ciel c'est tout ce qu'il veut il lutte pour ça il se bat pour ça il nous combat pour ça il sait ce qu'il a laissé derrière lui ce qu'il a raté il était là-haut il l'a vu il l'a vu les démons pour vous dire cet homme qui était procédé dans l'acte 19 il l'a dit au fils de Séva qui le chassait de ce corps il a dit je connais il est au choix et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous donc les démons connaissent les enfants du Seigneur voilà pourquoi ils vont lutter ils vont nous attaquer ils vont nous agresser voilà c'est pour ça qu'il faut l'évangile prêcher l'évangile véritablement le message évangélique l'évangile est un message réformateur chaque jour le Seigneur nous fait débarrasser des choses qui ne sont pas sa gloire chaque jour il nous ramène un peu plus à lui chaque jour il nous fait mes amis comment dire il nous aimonde il nous purifie il nous sanctifie chaque jour il nous fait grandir dans la connaissance de son être chaque jour c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut on vous a fait croire on nous a fait croire que l'évangile c'est quand on a un père spirituel l'évangile c'est quand on va consulter un pasteur pour son mariage pour telle chose pour telle chose on veut l'entériment il faut un pasteur on veut le mariage c'est un pasteur on veut faire un commerce il faut un pasteur on veut mais ça c'est carrément de l'idolâtrie c'est carrément un autre évangile l'évangile nous rend indépendants d'abord d'abord dépendants par rapport au Seigneur bien sûr nous sommes dépendants du Seigneur et l'évangile nous donne cette liberté de pouvoir mes amis comment dire nous organiser en tant que chrétien oui nous avons besoin les uns des autres ça n'a pas de problème mais ce n'est pas une communion qui nous est imposée par les hommes c'est une communion que le Seigneur crée que le Seigneur a voulu et c'est une communion simple quand des frères et sœurs se retrouvent deux ou trois quatre ils partagent et prient ils élèvent le Seigneur ça s'arrête là nul besoin d'avoir un grand bâtiment rempli de monde avec chorale tout ce que vous voulez comme on nous a fait croire pas du tout mais des réunions simples 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 où il n'y a pas de star où il n'y a pas de vedette où il n'y a pas de starisation il n'y a pas de je ne sais pas il n'y a rien de tout ça où les chrétiens peuvent s'exprimer partager poser des questions et recevoir des réponses par rapport à la parole et puis grandir on est parti à Kinshasa j'ai vu que cet évangile la simplicité elle a disparu cette parole elle a disparu et des gens me disaient mais on n'a jamais vu ça on est chrétien depuis des années dans les assemblées mais on ne voit pas ça je dis mais vous ne voyez pas quoi que l'on peut porter la parole en étant en claquette en tong en babouche il n'y a jamais que partager parler avec les frères et sœurs je dis maintenant vous vous rendez compte là le plus grand parmi vous sera votre serviteur le Seigneur a dit la grandeur consiste à servir le Seigneur a servi les autres je disais à un frère hier je disais aider une famille chrétienne soi-disant qui est dans la pauvreté dans la souffrance pendant 20 ans chaque mois en lui donnant de la nourriture ce n'est pas la parole ce n'est pas la parole ça c'est encourager la passivité encourager la mendicité être chrétien c'est être responsable car la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas qu'on dépanne quelqu'un qu'on dépanne quelqu'un pendant quelques temps parce que la personne est en galère oui c'est biblique mais de là à dire que la personne maintenant c'est l'assemblée qui doit prendre charge d'elle à vie c'est anti-biblique parce que le Seigneur nous responsabilise l'évangile nous responsabilise que l'église cotise pour payer la formation une formation professionnelle de quelqu'un oui pour que la personne ne soit pas dépendante de nous financièrement matériellement sur le plan alimentaire ça c'est l'évangile au lieu de donner du poisson à quelqu'un tout le temps tout le temps apprenons apprenons à la personne à pêcher achetons lui le matériel qu'il faut aidons la personne à se prendre en charge ça c'est l'évangile et qu'à son tour elle fasse la même chose avec les autres ça c'est l'évangile parce que l'esprit que nous avons reçu c'est l'esprit créateur l'esprit qui a créé qui a planté les choses qui a créé la nature et cet esprit nous rend intelligents donc l'onction c'est pas quand on se retrouve par terre en train de couler de tourner de sauter de je sais pas quoi ça c'est beaucoup ça c'est les démons que les gens tombent ça arrive tout ça mais l'onction l'esprit nous rend intelligents nous donne des capacités dix ans de fréquentation d'une assemblée locale dix ans durant lesquels tu es assis à la même place tu ne bouges pas je me dis mais Seigneur honnêtement où est l'évangile ? où est l'évangile ? alors l'enlèvement de l'église il ne faut même pas en parler on en parle pratiquement déjà on n'en parle même plus la nouvelle Yerushalayim on n'en parle même plus le lac de feu tout ça on n'aime pas la crainte du Seigneur c'est le moi quels sont tes besoins à toi les besoins sociaux voilà c'est l'évangile c'est un évangile focalisé sur tes besoins sociaux tes problèmes personnels tu veux le mariage tu veux une maison tu veux la guérison tu veux le miracle tu veux les enfants tu veux d'accord mais tout ça après tout ça si j'ai tout ça il y a des gens qui ont tout ça ils n'ont pas le Seigneur mais après ah ma chérie là j'avance viens dans mon église tu vas voir un mari alors je ne vous dis pas les réunions d'église les gens ils y vont si vous vous tenez devant vous posez la question à chacun pourquoi vous venez vous allez voir les raisons moi ? ah ben moi je viens parce que je veux voir le pasteur ah bon ? et toi ? ah ben moi je viens parce que on connait un couple ils ont des problèmes de couple chrétien depuis au moins 20 ans on leur a dit ne venez plus allez vous convertir ensuite vous allez on va prier ensemble quand on dit il n'y a pas d'amour tout ça mais attends t'es chrétien ? oui toi t'es chrétienne ? oui vous vous battez depuis 20 ans on va prier ensemble ça ne va pas monter c'est comme si vous prenez 10 bananes 10 oranges qui sont en bon état vous vous mettez dans une corbeille et vous prenez une orange qui est pourrie vous vous mettez au milieu ben ça va contaminer les autres ôtez le méchant du milieu de vous tu boxes ta femme et tu viens qu'on prie ensemble mais ça ne marche pas comme ça quelqu'un m'a envoyé un audio d'un couple la soeur quand vous la voyez elle est tellement spirituelle elle est tellement sur le net elle tombe sur un monsieur dans un pays étranger c'est mon mari le monsieur arrive on m'envoie un audio comment elle parle à son mari tout ça ah je dis la prophétesse on a devenu dangereux alors occupez-vous de vos enfants d'abord occupez-vous de nos enfants de nos familles d'abord il y a des gens à sauver chez nous aussi alléluia c'est important frères et soeurs c'est important partagez la parole d'abord avec vos pères vos mères tout ça chez vous 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 mariez ne m'invitez pas pour prêcher non je vous demanderai d'abord ma soeur tu veux te marier oui ton père est vivant oui il est chrétien oui c'est à lui de prêcher vous êtes toi-même on est ton mari non on vient on vous encourage il n'y a pas de problème venir pour bénir le mari bénir quoi bénir quoi vous n'avez pas vu tous ces divorces alors qu'ils ont été bénis ces mariages vous n'avez pas vu ça le passage est venu sous Tannes bien comme il faut Seigneur ta parole dit tout ce que nous lirons sur la terre c'est toi qui lis les gens ce verset n'a rien avec le mariage rien n'a rien avec le mariage le Seigneur c'est lui qui a mis les gens ensemble c'est pas toi qui les a liés ou encore aller lier les démons Seigneur toute la nuit qui a fait ça avec Olukoya le monsieur nigérien c'est toi qui t'as fait ça c'est la pensée qui me venait tout ça où j'entendais Olukoya oh Seigneur sauve-nous tu vois Seigneur parle le feu oh montagne de feu oh montagne oh le feu avec des livres avec des images les gens ils aiment ça on met un démon on dit marée de nuit quelqu'un dort avec un démon qui est au-dessus qui fait comme ça oh je vais lire ça lune lâche ma bénédiction quand est-ce que la lune a volé ta bénédiction toi en forme du Seigneur la lune est sous tes pieds parce que toi t'es dans les cieux des cieux à la droite du Père sous le trône Alléluia oh Seigneur sauve-nous la lune le soleil c'est sous tes pieds maintenant quand est-ce que la lune a volé ta bénédiction on va aller arracher ton mariage oh donc si toi t'es célibataire ton mariage t'est arraché oh Seigneur sauve-nous parfois quand je tombe sur ces vidéos là je ferme je dis Seigneur je cache-toi cache-toi ils disent ce qu'eux ils veulent les chrétiens ils veulent ça s'il y a autant de marchands du temple il y a des clients on vient ici le programme de réveil voilà pourquoi quand il y avait le programme de réveil mon coeur battait je savais il me montrait regarde les hypocrites regarde il faut arrêter parce que tu vois tu vas exploser ici il faut arrêter il faut arrêter c'est pour ça il faut se dire prenez Paul il metta en prison pour le protéger ils aiment ça une soeur est venue elle témoigne j'étais chez une prophétesse les prophétesses elles sont terribles parfois c'est une prophétesse tout ça là elle leur faisait boire les laves avec du vin voyez du vin elle prenait du vix tout ça pour aller dans les parties intimes vix je lui dis mais qu'est-ce qu'elle va changer là-dedans il faut jasser les démons ah bon oh Seigneur sauve-nous et les gens ils aiment c'est dit ça oh c'est mal c'est la prophétesse quand elle rentre en transe vous voyez les hommes dans un certain âge en plus debout comme ça ils mettent leur tête oh Seigneur ma soeur t'as connu des prophétesses comme ça ? ça va ? prophète oh qui a connu des prophétesses comme ça là ? qui a été auprès d'une pauvre maman prophétesse ici c'est toi hein ? comment ? t'as connu ce type de prophétesse oh t'as connu ça oh yo 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 alors en plus c'est cet évangile là je finis on vous dit il faut s'occuper des femmes des enfants des prophètes ou de la prophétesse il faut les chercher à l'école il faut tourner la pelouse il faut faire du repassage tout ça il faut c'est la folie il y en a un qui est en train de croupir en prison actuellement un prophète ivoirien tout ça à Paris mais c'est pas possible il enlève son short son haut devant l'assemblée sur Youtube il enlève ça il se met oh Seigneur mais on est dans quelle époque mais c'est grave c'est grave il y a un autre prophète au Togo je crois qu'il est au Togo devant l'assemblée il coupe les poils pubiens des femmes devant l'assemblée vous n'avez pas vu ça il coupe ça il rase les femmes viennent et soulèvent leur machin de leur robe le prophète il rase il rase avec la colite qui vient avec un bol pour récupérer on est je vous dis la séduction il faut se sauver sauvez-vous sauvez-vous sauvez vos enfants loin de tout ça loin loin entre ceux qui font brouter les gens vous avez les images en Afrique du Sud le prophète il fait des prières bizarres les gens sont en trance il y avait dehors allez brouter ça court dehors vous n'avez pas vu ça ça court dehors allez brouter ils vont brouter l'herbe on dit mais Seigneur en fait beaucoup aiment ça voilà j'ai vu des gens venus au programme de réveil je les entends aujourd'hui dire il n'y a pas l'amour là-bas à TV de vie déjà on vous a dit que c'est une église les gens ils appellent bonjour bonjour à minuit bonjour ils appellent ils laissent le message à minuit bonjour il n'y a personne qui répond à chaque fois à tous les appels mais à minuit à minuit ce sont les bureaux nous sommes mariés nous avons des familles il y a une seule ligne où il n'y a pas de répondeur la ligne céleste frère et soeur je te dis invoque moi je te répondrai le matin tu écoutes le message je dis heureusement que je n'étais pas là nous même nous voulons aller au ciel nous voulons être sauvés frère moi qui vous parle je veux aller au ciel je ne veux pas être devenu une idole non je refuse vous voyez on était là-bas on pensait qu'il allait secouer la main tout ça comme Élisée le saint dit à Élisée ne sors pas envoie Géasi pour parler avec vous avez vu ça l'histoire vous connaissez non qui parle avec Naaman le lépreux toi reste là le lépreux il va croiser ton disciple je pensais il allait quand même me donner faire une prière prophétique il a juste fait une prière en disant tout est réglé mais vous voulez qu'on fasse quoi ? qu'on fasse quoi ? je suis convaincu si ici ici là si on avait dit si on disait waouh on a reçu une révélation terrible terrible vous voyez le petit bout de papier que j'ai découpé tout ça le petit verset terrible on a mis ça dans ce petit vous voyez la petite bouteille là je mets ça dedans plusieurs versets frère une révélation nouvelle 10 000 dollars 10 000 euros je vous assure les mêmes qui ont entendu ce message là on a dénoncé qu'on a dénoncé les mêmes vont courir par la queue l'être humain vous dit à quel point nous sommes terribles on a la séduction qui ne veut pas être séduit il faut lutter dans la prière dans l'obéissance celui qui dit moi je ne serai jamais séduit il est déjà séduit il faut se dire Seigneur je peux être séduit je suis un homme garde-moi 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 nous faisons tous des erreurs mais si nos intentions sont toujours comment dire nos motivations sont pures si nous cherchons toujours la gloire du Seigneur si nous voulons toujours que le Seigneur soit glorifié quand bien même nous faisons des erreurs parce que nous en faisons tous le Seigneur nous gardera je ne parle pas de ceux qui planifient qui vont planifier le péché tomber et puis demander pardon Seigneur non donc vraiment veillez à chaque fois dites Seigneur qu'est-ce que toi tu dis Seigneur ne me laisse pas m'égarer garde-moi d'accord l'égarement pour finir on va prendre Jacques chapitre 5 un passage que le Seigneur veut me donner Paulos disait si quelqu'un s'empare de vous si quelqu'un vous domine vous l'acceptez fort bien et malheureusement c'est la vérité Jacques chapitre 5 verset 19 et 20 frère si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voix sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péché frère sœur c'est écrit si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité que personne ne vous dise jamais moi je ne serai jamais égaré on peut confesser ça mais tout en se disant on est humain Seigneur garde-nous garde-moi on a vu ici que Jacques le frère du Seigneur le frère biologique du Seigneur a dit que quelqu'un peut s'égarer loin de la vérité et ça c'est chaud c'est pour cela que le plus important ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui le plus important c'est la fin c'est achever l'oeuvre il dit bien ici qu'il sache que celui qui ramèlera un pécheur de l'égarement de sa voix de l'égarement de sa voix voilà donc ça veut dire que le Seigneur a tracé pour chacun chacun de ses enfants une voix à suivre donc il est le chemin mais chacun de nous a une voix à suivre cette voix bien sûr c'est toujours le Seigneur bien sûr mais c'est l'appel en même temps c'est la vision que le Seigneur t'a donnée et l'ennemi maintenant qu'est-ce qu'il veut il veut nous égarer de notre vision de la vision que le Seigneur nous a donnée qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand il t'a sauvé qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a touché comment ça s'est passé ta conversion l'ennemi maintenant ce qu'il veut c'est nous égarer de notre voix de notre chemin voilà n'oubliez jamais que ce chemin là c'est le chemin du ciel il ne faut jamais oublier cela nous nous sommes le Seigneur nous a touchés il nous a sauvés pour le ciel le plus important c'est vraiment ça Seigneur garde-moi sur cette voie la voie du salut le chemin du ciel tout est vanité tout ce qu'il y a autour c'est n'est que artificiel n'est que poussière et il dit si quelqu'un d'autre ramène cet homme ou cette personne cette femme il va couvrir beaucoup de péchés comment peut-on ramener quelqu'un qui s'est égaré en priant pour la personne en lui parlant de la parole du Seigneur de la parole du Seigneur en lui présentant l'évangile simplement il y en a qui acceptent d'autres en refusent je me rappelle un pasteur au Congo a fait un témoignage selon lequel le Seigneur a voulu le tuer un pasteur que tout le monde suit aujourd'hui que beaucoup suivent qu'il fallait le Seigneur lui aurait dit de se repentir et tout je me suis dit c'est une belle occasion de pouvoir parler avec le Seigneur m'a vraiment mis à coeur de l'appeler je l'ai appelé pour mon téléphone je l'ai appelé il est à Kinshasa je lui ai dit écoute j'ai entendu parler d'un témoignage le Seigneur m'a vraiment mis à coeur de t'appeler pour te dire que tu dois prêcher la gratuité tu vends tes livres tu vends la parole du Seigneur et ce n'est pas correct c'est antibiblique il me dit mais comment je me fais pour vivre je lui ai dit mais la foi et la foi nous vivons par la foi nous sommes sauvés par la foi et aussi il faut t'organiser pour mettre des choses en place des projets en place pour pouvoir travailler et ne pas dépendre des gens il me dit j'avais appelé une matinée un matin il me dit dès cet après-midi je vais commencer à parler de la gratuité il a commencé à renoncer à la vente de ses livres ça n'a même pas fait trois mois il est retourné à son vomi et le Seigneur m'a dit tu as fait ta part beaucoup ne veulent pas revenir sur le chemin de la vérité parce qu'ils ont goûté à la gloire de ce monde à la facilité beaucoup savent que la dîme est une pratique de la loi que les bâtiments ce ne sont pas ça c'est pas ça l'église qui a un seul médiateur entre le père et nous il y a le choix homme beaucoup savent ce que je vous dis là beaucoup le savent ce sont des choses que des pasteurs le savent beaucoup des pasteurs le savent ils te disent on le sait mais on va faire comment pour vivre donc vous voulez rester dans l'égarement ah oui on n'a pas le choix parce qu'il faut vivre donc vous préférez aller à l'enfer voilà il faut prendre position pour la vérité et quand on prend position pour la vérité on est rejeté on est incompris on devient impopulaire dans un monde où l'idolâtrie est banalisée le péché est banalisé ceux qui veulent être populaires ils se détournent de la vérité facilement ils se compromettent Jean-Baptiste c'est pour vous dire qu'il croisse et que je diminue en popularité il fut un temps où je pensais que le ministère c'était quand on était quand on devenait populaire connu des hommes et j'ai compris que non le ministère c'est le sacrifice de notre vie un sacrifice quotidien c'est quand on est mort tous les jours quand on est dans l'obéissance quand on est connu du Seigneur plus du Seigneur que les hommes le ministère c'est quand on est dans l'obéissance quand on fait ce que le Seigneur veut et non ce que les hommes veulent le ministère quand le Seigneur t'agrée et non quand les hommes t'agréent quand le Seigneur t'agrée si le Seigneur t'agrée quelqu'un les hommes beaucoup d'hommes vont le haïr le Seigneur a dit s'ils m'ont aimé il vous aimera s'ils m'ont haï il vous haïra et comme le Seigneur a été haï par le monde dans le monde les enfants du Seigneur ceux et celles qui prennent position pour la vérité sont également haïs détestés traités de tous les noms le maître a été traité d'imposteur de séducteur de faux prophète de quelqu'un qui égarait les multitudes il a été on lui a craché dessus on lui a donné des coups de poing l'homme le plus parfait l'homme le plus mes amis l'homme qui n'avait jamais jamais trompé qui que ce soit qui n'avait jamais fait la cour à une femme l'homme parfait a connu une mort atroce et nous autres si on a fait ça au bois vert qu'arriverait-il au bois sec que nous sommes si vous cherchez la popularité dans la vie chrétienne vous êtes déjà dans la séduction si vous cherchez à obtenir les choses de ce monde l'approbation des hommes vous êtes déjà dans la séduction si vous cherchez le regard des hommes vous êtes déjà dans la séduction si vous cherchez l'approbation des gens vous êtes déjà dans la séduction alors il faut sortir de toutes ces choses là Seigneur comment toi tu me vois Seigneur aide-moi voilà les grands hommes les grandes femmes que le Seigneur a formé regardent leur vie ils sont ils étaient solitaires ils sont morts dans la solitude seuls Paul pouvait dire tout ce qui soit nazi moins abandonné avec une telle connaissance une telle onction oui parce qu'il avait pris portion pour la vérité parce qu'il ne voulait pas être une idole un juste c'est quelqu'un qui évite fuit l'idolâtrie fuit les idolâtres parce qu'il a mal il souffre quand l'être parfait Adonai notre créateur n'est pas aimé des hommes quand Adonai n'est pas adoré par les hommes car sa mission à lui la mission du juste des justes c'est de montrer aux gens la véritable adoration c'est de dire aux gens qui doit être adoré pourquoi nous avons été créés pourquoi nous sommes créés et quand l'ennemi quand des gens veulent le détourner de sa mission il les évite il les fuit voilà pourquoi ils étaient tous souvent dans les cavernes dans les antres de la terre dans les trous de la terre parce que c'était des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne prenons position pour la vérité non pour les hommes mais pour la vérité la vérité que tu as entendu garde-la défends-la jusqu'au bout car elle est la parole du Seigneur ce n'est pas la parole d'un homme c'est la parole du Seigneur père merci pour ta vérité merci pour ta parole merci pour ta bonté garde chacun de nous Seigneur dans ton amour papa nous voulons rester debout parce que ce jour-là nous te rendrons compte garde-nous Seigneur dans ton amour père très saint par la sainteté au nom de Yeshua que c'est toujours un peu on le seigneur